Après 5 ans d'existence et de jeux déjà livrés, Lord Raccoon Games fait partie de ces éditeurs qui peuvent se targuer d'avoir une communauté loyale et un capital sympathie significatif. Premier forfait des français, The Last Bottle of Rome sera attiré à lui près de 2000 backers grâce à une formule qui va devenir leur marque de fabrique, un titre jouable aussi bien en famille qu'entre initiés, une DA particulièrement aguicheuse malgré un thème bien connu, et une bonne dose d'humour. Après une erreur de parcours sur GameFound, plateforme mal adaptée à la taille et à l'offre de l'éditeur, Lord Raccoon financera par la suite et sans difficulté Tavernes et Dragons, un jeu de pick-up and deliver basé sur la cuisine médiévale, dont je vous avais dit beaucoup de bien au moment de sa campagne. Alors que Quentin Vernet touche une frange toujours plus large de joueurs grâce à des mécaniques accessibles mais pas dénuites d'enjeux, il revient cette année avec un troisième titre tentant de tirer le meilleur de sa recette fétiche, un thème classique, un jeu au spectre large et une bonne dose de dérision. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde, ne risque-t-on pas de perdre une partie de son public ? Réponse dans cette review sulfureuse de Forgeflamme. Il était une fois une région lointaine, source de magie et refuse de créatures extraordinaires. Alors que chacun vaquait à ses plus ou moins honnêtes occupations, un violent éboulement révéla un jour des souterrains qui, pour beaucoup, appartenaient à la légende. La mine de Forgeflamme, lieu mythique et perdu dans l'oubli, était de nouveau accessible. Il n'en fallait pas plus pour que les héros de notre histoire, liés uniquement par l'appât du gain, ne se regroupent à son entrée avec un seul objectif en tête, amasser un maximum de pierres précieuses et, si possible, les utiliser pour forger de puissants artefacts leur garantissant la prospérité une fois revenus à la surface. Et évidemment, c'était sans compter les kobolds. Puisque quand il y a de la lave et des gemmes, généralement, il y a des kobolds. Et puis là, il y a aussi les autres joueurs. Forgeflamme est donc un jeu de pick-up and delivery et de deck-building asymétrique dans lequel un à quatre joueurs vont s'affronter afin de déterrer les précieuses gemmes d'une mine légendaire, récupérer des trésors et forger de puissants artefacts. A l'exception des parties à quatre joueurs, sur lesquelles nous reviendrons, chaque participant aura sous son contrôle trois héros aux capacités diverses, le choix pléthorique de personnages étant l'un des points forts du titre. Chaque aventurier sera doté de sa propre figurine, de cartes actions de base et avancées, ainsi que d'un plateau joueur. Une fois leurs trois protagonistes choisis, les participants vont mélanger les cartes actions de chacun d'eux afin de constituer leur paquet de base. Les cartes avancées seront elles aussi mélangées et disposées en une sorte de rivière dans laquelle il sera possible de piocher pour renforcer son deck au fil des manches. Le plateau de jeu représente la mine de Forgeflamme et se découpe en plusieurs zones parmi lesquelles les aventuriers vont évoluer plus ou moins facilement, les lignes continues n'étant franchissables qu'avec certaines capacités spéciales. Tout en haut du plateau se trouve l'entrée du donjon qui comporte une Forge et sera le point de départ des aventuriers. Quel que soit le nombre de joueurs à la table, il y aura beaucoup de monde, ce qui pourra nuire à la lisibilité du jeu, nous y reviendrons. La mine se divise ensuite en trois niveaux identifiables par les couleurs principales de leur environnement, le niveau 1 en marron, le niveau 2 en rouge et le niveau 3 en bleu. Plus vos aventuriers iront profondément dans la mine, plus ils trouveront de matériaux rares, mais plus ils s'éloigneront des sources de flammes indispensables à la transformation des gemmes. Au milieu du plateau se trouve la Forge quasi éternelle, dont la vigueur sera changeante au fil de la partie. Elle vous permettra, comme la Forge à l'entrée, de convertir vos gemmes en artefacts valant des points de victoire en fin de partie, mais comme son nom l'indique, elle ne sera pas toujours allumée et vous serez parfois obligé de remonter à la surface pour forger vos précieux objets. Le but du jeu est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, qui peut être déclenché de différentes manières, et la meilleure façon d'obtenir ces points sera d'amener des gemmes auprès d'une flamme pour les transformer en artefacts. La partie est divisée en manches, au début desquelles chaque joueur sera doté d'une main de 5 cartes représentant les 3 aventuriers qu'il a choisis. Ces cartes étant piochées dans un paquet mélangé lors de la mise en place, vous ne serez jamais certain d'avoir en main de quoi activer les personnages dont vous avez besoin, et il vous faudra garder en tête ce que contient votre pioche afin de pouvoir planifier vos tours ultérieurs. Chacune des cartes actions va vous permettre d'effectuer, avec le personnage qui y est affiché, plusieurs actions dans l'ordre de votre choix. En bas, vous pourrez déclencher un éventuel pouvoir spécial. Tous les aventuriers n'ont pas le même niveau de complexité, certains seront plus prévisibles que d'autres, mais plus accessibles aux débutants. Dans la partie supérieure gauche de la carte, vous allez trouver une ou plusieurs icônes, vous indiquant les autres actions que vous allez pouvoir entreprendre. Le pied sert à se déplacer, soit bouger la figurine d'une zone. Attention, les zones séparées par des traits continus nécessitent la capacité vol pour être franchies, et des éboulements pourront ponctuellement bloquer certains accès. D'autre part, la majorité des cases du plateau ne peuvent contenir plus de 3 figurines, ce qui pourra parfois rallonger votre périple. Creuser vous permet de retourner le jeton présent sur une zone afin de découvrir le nombre de gemmes présentes. Il en existe 3 de valeur croissante, l'or en jaune, le sombrefer en noir et la draconite en rouge. Cela peut aussi révéler des kobolds dont nous reparlerons plus tard. Ramasser consiste à prendre une gemme dans votre zone et à la placer sur votre figurine. Chacune d'entre elles ne peut transporter qu'un certain nombre de richesses, et ce petit détail rend le jeu intéressant visuellement, tout en justifiant, il est vrai, l'addition de sculptures en plastique. Enfin, combattre vous permettra de vous débarrasser d'un kobold sur votre zone. Ces petites créatures présentent plusieurs inconvénients. D'une part, elles interdisent toute action de récolte ou de forge sur les zones où elles sont présentes, mais elles vont en plus voler des gemmes entre les tours et même mettre fin à la partie si elles sont trop nombreuses. Les affrontements sont simulés de manière très simple en piochant des jetons dans un sac opaque. Plus vous aurez de figurines en combat, plus vous aurez de choix parmi les jetons, les résultats allant de la perte d'une gemme à l'élimination du kobold, l'accompagné d'une récompense en gemme ou en poing. L'icône joker, présente sur la majorité des cartes, vous permettra d'effectuer n'importe quelle action au choix. Au fil de la partie, vous allez devoir vous déplacer, révéler des jetons gisements afin de générer des cristaux, les ramasser puis les transporter jusqu'à la forge quasi éternelle ou à la surface, le tout avec deux actions en moyenne par tour et quatre tours par manche. L'action de forge, qui peut s'effectuer à l'aide de n'importe quelle icône d'action, consommera une flamme de la forge quasi éternelle, celle de la surface est toujours active, et vous demandera d'avoir sur votre ou vos personnages autant de gemmes que l'artefact que vous souhaitez réaliser. La subtilité, vous vous en doutez, c'est qu'il sera rare qu'un personnage puisse seul transporter tous les cristaux nécessaires à la réalisation d'une recette. Les artefacts disposés aléatoirement ne contiennent que deux informations importantes, leur valeur en point dans la partie inférieure droite, ainsi que leur famille symbolisée par un liseré coloré. Vous obtiendrez en fin de partie un bonus de points si vous possédez plusieurs articles de la même famille. Pendant les tours qui vont s'enchaîner, il vous faudra composer avec de nombreux imprévus, les jetons exploration, révéler à chaque fois qu'une case est visitée pour la première fois et pouvant contenir des trésors comme des pièges mortels, l'apparition de kobold vous empêchant de récupérer le minerai avant d'avoir été vaincu, de mystérieux totems et bien sûr les plans des autres joueurs. Après 4 tours de course effrénées, la manche se termine. Vous passerez alors à une sorte de phase d'entretien comprenant la pioche d'une carte événement qui pourra par exemple raviver la forge quasi éternelle ou activer les kobolds. C'est aussi le moment où chaque joueur choisira, parmi les deux disponibles sur son plateau, une carte avancée à ajouter à son deck. C'est un choix important car au-delà des pouvoirs que celle-ci va vous procurer, augmenter dans votre paquet le nombre de cartes d'un aventurier signifie que celui-ci jouera plus souvent que les autres par la suite, une notion à bien garder en tête pour vos plans ultérieurs. A la fin de la partie, souvent déclenché dès qu'un joueur force son quatrième artefact, mais qui peut aussi se produire si les kobolds submergent la mine, le joueur cumulant le plus de points grâce à ses cartes artefacts, le bonus de famille de cartes ainsi que les trésors et les gemmes restant en sa possession sera déclaré vainqueur. Ici et là, j'ai vu le troisième projet de Lord Dracoon comparé au fameux jeu Clank et si le parallèle est tentant, il n'en reste pas moins inexact. Il est vrai que l'on retrouve dans les deux titres une thématique commune, à savoir se lancer dans l'exploration d'un dangereux donjon en améliorant son deck de cartes afin de pouvoir parer aux ennemis et aux embûches présents dans ses profondeurs. On y retrouve aussi un univers fantasy décalé, tout comme une notion de course contre les autres participants. Cependant, les mécaniques de forge-flammes sont radicalement différentes, nul besoin ici de retourner à la surface en premier, d'ailleurs la notion de risque est quasiment inexistante car le jeu n'est pas punitif. Ce qui fera votre victoire sera une bonne anticipation des cartes à venir dans votre main, une gestion attentive des améliorations que vous allez apporter à votre paquet et, à plus haut niveau, une bonne anticipation des actions ennemies comme des artefacts à fabriquer. Il y a dans le titre français un vrai soin apporté au timing, dans la manière dont vous devrez faire au mieux avec une main qui ne vous permettra peut-être pas de déplacer tous vos personnages, dans la façon dont vous vous adapterez à un événement imprévu et dans les risques que vous choisirez de prendre, puisque vous promenez longtemps avec des gemmes vous expose à ce que l'un de vos adversaires vous les vole. Si vous n'êtes pas attentif, l'artefact que vous vouliez fabriquer pourrait être pris sous votre nez par un autre joueur, vous laissant avec des gemmes inutiles si les recettes restantes ne les demandent pas. Vous pourriez aussi arriver à la forge alors qu'un autre aventurier en a consumé la dernière flamme, vous obligeant au dernier moment à une course coûteuse en temps vers l'entrée afin de fabriquer votre objet. Cette exigence d'anticipation et d'optimisation sera, vous vous en doutez peut-être, légèrement compliquée par la taille des figurines. Dans mon prototype, les cases sont tout juste assez grandes pour contenir 3 aventuriers et l'empilement de 3 figurines au même endroit rend difficile voire impossible la lecture des icônes situées sur la zone, tout comme l'ajout ou le retrait de jetons. Notez tout de même, et c'est important, que la version finale du vœu contiendra des socles de couleur afin de pouvoir repérer en un coup d'œil où sont vos équipiers. Avec son troisième titre, Lord Raccoon vise un public assez hétéroclite. Aussi pour vous aider à y voir plus clair, je vais essayer de vous donner mon point de vue selon le type de joueur que vous êtes, à commencer par les groupes plus familiaux ou casual. Toujours aussi facile à sortir, Forge Flamme reste fidèle à sa fanbase familiale à initier grâce à un jeu à la DA réussie et à l'humour omniprésent. On peut évoquer l'artefact qui ne rend invisible que de dos, ou bien le cœur même de la mine, la forge quasi-éternelle. Dans la myriade d'aventuriers qui font la richesse et la revoiabilité du titre, il y en aura pour tous les goûts, des plus élémentaires aux plus avancés, mais même sans être un grand théoétien, vous pourrez tirer votre épingle du jeu, quelle que soit la composition de votre équipe. Cette accessibilité est renforcée par les événements aléatoires, servant à niveler les avantages éventuellement pris par certains joueurs. Si la forge quasi-éternelle s'éteint, tout le monde devra se précipiter à la surface pour réaliser ses recettes. Si les kobolds se déplacent, peut-être vont-ils empêcher votre adversaire de récolter la gemme qui lui manque. Cela vous demandera cependant d'être capable d'accepter une dose assez soutenue de Teixat, aussi appelée interaction négative, puisque vous allez passer une partie de votre temps à cogner, pousser et voler vos adversaires. La frustration d'un plan qui tombe à l'eau, parce qu'un adversaire vient de réaliser l'artefact que vous vouliez et que les gemmes que vous avez récoltés en prévision ne servent plus à grand chose, fait partie des éléments qui pourraient dissuader les plus jeunes de se joindre à la table. S'il n'est pas punitif, je l'ai dit, Forgeflamme peut cependant mettre cruellement en lumière les lacunes d'un joueur qui aurait amélioré son deck de façon hasardeuse. Ainsi, pendant les derniers tours, il ne sera pas rare de voir un joueur poser des cartes dont il ne peut rien faire, faute d'avoir les icônes adéquates. Si cela ne nuit en rien au plaisir du jeu, cela peut encore une fois frustrer celui à qui il va constamment manquer une icône déplacement ou ramassage pour rattraper son retard. Lord Raccoon est un éditeur qui plaît aussi aux joueurs plus aguerris, et ceux-ci se demandent probablement ce que Forgeflamme peut avoir à leur offrir. Volontairement coloré et accessible, la troisième création des frères Vernet n'en est pas moins une solide machine à draft, dans le cadre de parties plus tendues entre joueurs experts. A la manière d'un jeu vidéo comme League of Legends ou Overwatch, chaque aventurier a ici ses forces, ses faiblesses, mais aussi souvent une mécanique propre. Le gobelin peut vouer plusieurs cartes d'affilée, mais doit dans ce cas passer les derniers tours d'une manche en spectateur. L'alchimiste, extrêmement versatile, peut sacrifier des gemmes pour gagner des actions ou créer des potions. Il existe même un personnage ne pouvant transporter qu'une gemme à la fois, mais ayant le pouvoir de manipuler les autres figurines. Cet aspect compétitif et la courbe de progression qui va avec, prennent tout leur sens hors de partie à 4 joueurs, durant lesquels les participants, répartis en deux équipes, devront trouver une synergie entre leurs héros afin de prendre l'avantage. Malgré la forte composante aléatoire induite par les jetons de la mine et les cartes événements, Forgeflamme reste un jeu de stratégie et surtout d'anticipation, de comptage de cartes et d'optimisation, tout donc sauf un Monopoly. Souvent, les parties, dont l'intensité sera assez faible quand chacun réfléchit à ses prochains mouvements, vont brutalement s'accélérer à l'aune des dernières manches, alors que la Forge de quasi éternel va s'éteindre ou qu'un artefact très prisé va faire son apparition sur la rivière. C'est à ces moments clés qu'il vous faudra être prêt et disposer d'un deck de cartes le plus utilitaire possible afin de prendre vos adversaires de vitesse. Bien sûr, tout cela ne suffira pas aux plus hardcore d'entre nous à qui le jeu ne peut réellement se destiner, mais l'aspect deckbuilding, très à la mode puisqu'on en voit dans à peu près n'importe quel jeu de nos jours, reste assez anecdotique avec l'ajout d'une seule carte par manche et l'impossibilité d'épurer ce paquet en enlevant des cartes de base pourra outrer les aficionados de la mécanique. D'autre part, et particulièrement s'il y a une disparité de niveau entre les joueurs, il ne sera parfois pas difficile de déterminer le vainqueur plusieurs tours à l'avance, certes les trésors sont gardés secrets et peuvent faire basculer la partie, mais du fait du petit nombre de conditions de scoring, un joueur disposant de précieux artefacts de la même famille au moment où il déclenche la fin de la partie n'aura souvent pas beaucoup de soucis à se faire. Cette problématique est renforcée par le fait que, dans l'état actuel de mon prototype, la rivière d'artefacts ne varie pratiquement jamais, il manque à mon sens la possibilité, pour une action ou une ressource, de défausser puis de renouveler l'offre de cartes à forger, afin qu'un adversaire rusé ou chanceux puisse tirer son épingle du jeu, alors qu'aucune des cartes présentes à un moment donné ne correspond à ses besoins. Notez enfin qu'un mode solo est prévu pour ce jeu, et que l'éditeur a voulu faire bien plus qu'un simple automata. Dans la version à un joueur de Forgeflamme, vous commencerez avec un paquet de cartes plus avancées, mais la mine sera littéralement hantée, des diablotins se joignant au traditionnel kobold. Malgré mes remarques, pertinentes si vous faites partie d'un groupe d'experts, il est difficile de passer un mauvais moment avec Forgeflamme. A cheval entre un clank light pour son côté exploration et deckbuilding, et d'un super fantasy brawl pour sa gestion des personnages par les cartes, le jeu arrive, avec des règles simples, à créer sa propre dynamique. Au-delà de l'originalité induite par les figurines transportant des cristaux, la troisième création de Lord Raccoon est sans aucun doute la plus autacieuse dans son mélange entre stratégie, gestion et texat. Si vous êtes déjà fan de l'éditeur français, vous serez de toute façon en terrain connu, Forgeflamme récupère les concepts de recettes et de pick-up and delivery qui avaient fait le succès de Tavernes et Dragons, en y ajoutant une asymétrie forte et une identité autrement plus marquée. S'il nous a paru moins long que le jeu de cuisine médiéval, Forgeflamme passe cependant difficilement sous l'heure de jeu, il est donc à considérer comme un plat de résistance. Parfois un peu bordélique, alors que les aventuriers courent dans tous les sens et que vous cherchez désespérément une place pour poser les cristaux dans une case remplie de figurines, le titre me semble tout de même appartenir à la catégorie initié, dans la couche de stratégie et l'importance de la composition d'équipe, son qu'il brille bien plus quand ses participants ne choisissent pas leurs aventuriers au hasard. On peut attendre de cette campagne la même qualité que les précédentes, en plus des probables KSE, le pledge de base proposera 9 personnages, complétés par deux extensions de deux aventuriers dont une sera offerte au backer. L'un de ces nouveaux héros sera même créé avec la communauté, aussi je vous recommande de suivre ce projet si vous vous sentez d'humeur créative. Ainsi se termine cette review de Forgeflamme dont la campagne commence sur Kickstarter ce mardi, on se retrouve dans quelques jours pour parler d'un tout autre sujet, d'ici là, prenez soin de vous, salut ! Sous-titrage ST' 501